Après de longs mois d'absence, on a retrouvé Maxime Machneau à la table du racing auprès de ses collègues de club. On l'a surtout retrouvé le 16 novembre à Welford Road. Retour aux affaires courantes, 15 minutes de jeu face à Leicester. Le mauvais épisode en torse du genou vient de prendre fin. Il y a ce match à Bordeaux où je ne devais pas forcément rentrer, où il y a eu ce protocole commotion de Teddy Ribaren, où j'étais dans l'obligation de rentrer. Je voulais ressortir juste avant la fin du protocole, mais je ne pouvais pas. Et je me suis blessé sur cette dernière action, donc forcément ça a été un gros coup d'arrêt, un gros choc pour moi. Pour mieux comprendre le chemin parcouru, il faut revenir 8 mois plus tôt. Lorsque le 29 avril dernier, Maxime Machneau annonce sur les réseaux sociaux sa rupture des croisés et forcément son éloignement des terrains. Je vois Max se blesser, rupture des croisés, donc je me dis, oui, là il va vivre un moment difficile. Oui, forcément, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. On est très tristes pour lui. C'est quelque chose de très difficile à accepter pour nous, entraîneurs, mais aussi pour le joueur. 8 mois où la plupart du temps, son univers va se cantonner aux salles de soins. Il va se donner les moyens d'une bonne rééducation pour chasser les douleurs retrouvées de l'amplitude et travailler sans relâche en salle de muscu pour reprendre de la force, se refaire un capital puissance. Objectif, un genou plus fort et tout neuf. Surtout, je pense qu'il a une volonté hors pair et qu'il a des objectifs clairs et précis. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. En s'imposant une rééducation sans faille, le chemin du terrain est vite revenu. Et la première chose qui frappe, c'est que Maxime Machneau ne se strappe pas le genou, ce qui en dit long sur la confiance retrouvée. Je sais que la vérité c'est celle du terrain, que si j'ai une performance sur le terrain, je reviendrai plus facilement dans le groupe et j'aurai un rôle important. Donc je me focalise beaucoup sur le terrain. Reprise de l'histoire où elle s'était donc arrêtée pour ce perfectionniste toujours à la recherche du geste juste et efficace. Un talent retrouvé derrière lequel se cache souvent du travail, beaucoup de travail. Je pense qu'il suffit de le regarder, il suffit de voir ce qu'il est capable de faire, mais aussi d'apporter à l'ensemble de l'équipe et aussi je pense qu'il crée le doute chez l'équipe adverse. Il sait ce qu'il faut pour réussir une carrière et il est dans cette ambition-là. Donc forcément, on n'a pas trop d'inquiétude quand on a un joueur de son profil à lui qui est blessé. On sait que tout va être bien fait et qu'il va revenir encore plus fort. Quand tout le monde a fini, Maxime, lui, continue séance de but pour optimiser son potentiel et surtout se remettre au niveau des objectifs de son club. Quand je vois depuis ma blessure comment les joueurs, que ce soit staff, le président, tous m'ont soutenu, moi je trouve que c'est dans la logique de leur rendre aussi l'abonné de la pièce et de faire en sorte que je revienne du mieux possible pour aider l'équipe. Revenir plus fort, son idée fixe pour s'autoriser de nouveaux rêves rugbystiques, notamment se refaire une place chez les Bleus de France. Mercredi dernier, Jacques Brunel annonce son premier groupe pour le dernier tournoi avant la sélection du Mondial. Il y aura cinq nouveaux joueurs, des revenants, mais pour l'instant, pas de Maxime Machneau. Pour avoir vu ces deux matchs, on l'a senti de suite très à l'aise dans son rôle, n'ayant peur de rien, n'ayant pas peur notamment par rapport à sa blessure. Donc je ne doute pas qu'il puisse revenir à son meilleur niveau très très vite. Tranquillement, chez lui, il prend cette annonce avec philosophie. Il accorde même une certaine logique à ce choix. Les épreuves lui ont appris à relativiser, à faire la part des choses, sachant très bien que le temps et les performances du racing jouent pour lui. Voilà, je me mets des objectifs élevés pour... Je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. L'Ulster, c'est un objectif élevé à la fois pour le racing et forcément pour Maxime Machneau, titulaire à la manœuvre des Franciliens. Emballer le match pour désorganiser les ciels et blancs, la méthode est connue, simple et surtout efficace. En à peine 12 minutes, les Irlandais passent deux fois la ligne. Deux essais qui réveillent les Parisiens. Vakataoua, très en jambes, efface cinq défenseurs et réduit la fracture. Puis Maxime Machneau a vu que le coup était bon dans le fermer. Mais effectivement, Vakataoua et Ezebo font le boulot. Le racing revient à hauteur. Les entames de deuxième période, Maxime Machneau sait qu'il ne faut pas les louper. Seulement, Imoff rate son plaquage sur Stockdale. Et l'élier irlandais, chanceux au rebond, redonne de l'air au sien. Mais le racing, qui veut la première place de sa poule, redouble d'efforts, alterne le jeu et se libère des espaces sur les extérieurs des espaces dont profite Brice Dulin. On ajoute à cela la passe parfaite de Russell. Un festival nakarawa classé. Tout est ouvert pour le quatrième essai signé Clamansac et surtout synonyme de bonus offensif et défensif. Deux points qui ouvrent l'horizon européen du racing. De nouveaux challenges attendent donc Maxime Machneau.